Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui est dans une journée, l'actualité de catch, de la WWE, de la TNA, de la ROH, de la CZW, de la NG pour Wrestling, tout ce que vous voulez, ça sera en une journée, et forcément comme d'habitude, voici donc les titres, bon ça sera 100% WWE aujourd'hui, donc on parlera d'abord de ce qui s'est passé à WWE Raw, et on terminera avec quelques informations sur Wrestling Mania 32. Bon on est maintenant avec WWE Raw, où le show a débuté, avec une fête à l'honneur du champion de la WWE, Shamas, et c'est dans les New Day, et oui, les New Day, qui ont fait une belle présentation, pour présenter donc le tout nouveau champion de la WWE, qui est venu en costard d'ailleurs, et se sont moqués de Roman sur le fait que oui, il aurait pu, et bien s'il avait serré la main de Triple H, tout ceci aurait été possible, etc, etc, finalement la moquerie se retourne contre lui, puisque lors de la célébration, Il se prend à Superman Punch, et on apprend finalement que la ceinture est venue après, après tout ça, et bien Triple H et Stephanie McMahon ont annoncé à Roman que la ceinture, qu'il avait son match ce soir, et bon, mais pour être champion, Roman devra battre Sheamus en moins de 5 minutes 15. On apprend d'ailleurs également, que s'il ne bat pas ce temps, Dean Ambrose perdra également son match pour le titre intercontinental, le premier match a alors lieu ensuite, et dans The Diggler by Tyler Breeze, grâce au support kick, vient ensuite le Miss TV, qui avec la grande information, la formation terrible, tout le monde en parle, non ce n'est pas l'affaire Benzema, c'est Lana et Rousseff, qui sont de retour ensemble, et oui, ils sont ensemble, et oui, parce qu'ils se sont insultés, maintenant ils sont ensemble. Et oui, d'ailleurs, en cadeau de couple, Rousseff a eu Ryback, qui est gagné par des comptes à l'extérieur, en effet, Lana est tombée, et Rousseff, digne du chevalier russe, est venu la secourir. Le troisième match a alors lieu, et pas de vainqueur entre la Wyatt Family et les Dudley Boys, et un nouveau revenant, et oui, Tommy Dreamer. Après cela, les Wyatt cherchent à faire traverser les tables au ICW Originals, mais finalement, il n'en est rien. Du côté d'Alberto De Rio, il a battu Goldust grâce à un double stomp. Après le combat, Jack Swagger est venu s'en prendre à Del Rio, mais celui-ci s'est enfui. Le cinquième match, et pour savoir qui sera le challenger numéro 1 pour les titres par équipe, donc à TLC, c'était les Lucha Dragons et les Leusso. Et suite à l'intervention des New Day sur les deux équipes, il n'y a pas eu de vainqueur, et finalement, on apprendra par la suite que oui, les Lucha Dragons participeront à leur match à TLC. Mais pour les Leusso, il faudra que Roman gagne son match en moins de 5 minutes 15, et oui, Family et Ami, c'est dans le même cycle pour le sixième match à Shabanks, celle que j'aime le plus. Et bien, a battu Bribella grâce au Bank Statement, et enfin, vient le moment important, titre de la WWE, Roman Reigns contre Sheamus. Si Roman ne gagne pas en moins de 5 minutes 15, il n'est pas champion, et Ambrose et les Leusso disent adieu à leur match. Et donc, nous avons eu Henrik sorti des Cotillons, victoire de Roman Reigns par désqualification suite à l'intervention de Rousseff qui attrapait la jambe du Samoan, à noter qu'il restait environ une quarantaine de secondes. Sheamus prend alors la parole et déclare que King Barrett, lui, Rousseff et Alberto De Rio qui est arrivé ensuite, sont sous la bannière du clan The League of Nations. Et pourquoi ce nom ? Parce que dans leur pays, ils sont les meilleurs, dans leur pays tout simplement. Après ce moment-là, et bien, Charlotte a battu Becky Lynch par Roar Up. A noter que Ric Flair a distrait Charlotte, ça n'a pas du tout plu à Becky, qui ne s'est pas pris à le dire, à la championne. Et enfin, nous avons eu le main event, le fameux. Alors, c'était d'abord un 4 vs 4 entre la League of Nations, la nouvelle équipe, donc composée de Sheamus, Rousseff, King Barrett et Alberto De Rio, contre Roman Reigns, Dean Ambrose et Leusso. Finalement, nous avons eu une équipe qui s'est greffée, ce sont les New Day, c'est devenu donc un 7 vs 4 handicap match. Et victoire de la League of Nations, suite à un Brawl Kick de Sheamus, qui a ensuite célébré, tout simplement, leur nouvelle équipe. D'ailleurs, Sheamus a même été transporté en digne de champion ! Voilà, ça a conclu le show, et donc forcément, en parlant de show exceptionnel, en parlant de célébration, et bien, parlons de WrestleMania 32 ! Vous savez que plus les mois passent, plus WrestleMania 32 s'approche de plus en plus, et on a de plus en plus, et beaucoup de plus en plus, et bien, des informations qui circulent de plus en plus sur d'éventuels matchs qui sont de plus en plus proposés durant ce show qui est de plus en plus exceptionnel. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Triple H, même si, bon, on va dire, devait a priori affronter Sarah Rawlings. Le problème, c'est qu'il est a priori en rééducation, donc a priori, il ne sera pas là. Donc, a priori, ça ne sera pas non plus le Rock, puisqu'il est en tournage, et a priori, on cherche toujours un adversaire pour Hunter. Du côté de Sting, le match contre l'Undertaker contre Sting semble être abandonné, et comme on avait un petit peu spécifié, on se dirigerait donc vers un John Cena contre l'Undertaker pour Sting. A priori, c'est sans doute sa blessure qui a eu lieu à United Champions, pas d'infos pour le moment. Bon, après, il semblerait qu'une rumeur qu'a giclé il y a une semaine, a priori, que toutes les rivalités auraient été remises à zéro, et que pour le moment, on ne sait rien de ce qui se passerait à WrestleMania. Bon, en tout cas, on est bien sûr, on tiendra à reformer le maximum de ça, bien évidemment. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Westing News, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve, vous retrouverez fafa demain, moi je vous retrouve vendredi, on parlera des résultats de SmackDown, de plein d'autres choses, parce que de toute façon, si vous êtes sages, il y aura plein de choses. Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous bien, bonne fin de semaine à tous, et forcément parce qu'on est mercredi, et ciao tout le monde !